Vous écoutez Alge-Chaine 3, le journal. Asia, bonjour. Bonjour Hadjur, la nouvelle directrice générale du secrétariat continental du MAEP, reçue par le chef de la diplomatie algérienne. Marie-Antoinette Rostkatt reprêtera serment devant le chef de l'État qui présidera le forum des chefs d'État et de gouvernement de ce mécanisme en février prochain. L'Algérie plaide pour un soutien international continu à la Libye. Notre représentant permanent au Conseil de sécurité réitère l'engagement de l'Algérie en faveur des efforts visant à instaurer la paix et la réconciliation dans ce pays. Les décisions de la Cour européenne de justice remettent en cause l'occupation marocaine du Sahara occidental. Le Marzen impose un blackout médiatique sur ces violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. Construction navale en Algérie, un secteur en pleine expansion. Des mesures sont prises pour répondre à la demande nationale, régionale et internationale. L'Algérie dispose de tous les atouts pour y parvenir. Relance des plans d'aménagement urbain à Gherdaya. Neuf études sur dix ont été approuvées. La disponibilité du foncier encourage l'investissement dans ce secteur. Et puis retour sur la pièce théâtrale Zaharat Rimel Tantafed de la troupe d'Adrar. La pièce qui raconte la révolution des populations du Sud contre l'occupation française. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les principaux axes du programme de la présidence algérienne du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP prévus février prochain à Alger sous la présidence du chef de l'État ont été passés en revue par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines et la directrice générale du secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. En prévision des travaux de ce sommet, Ahmed Attaf présidera demain jeudi par visioconférence la 38e session du comité des points focaux du mécanisme africain. Et pendant son séjour en Algérie, Marie-Antoinette Roscat reprêtera serment devant le président de la République en sa qualité de nouvelle directrice générale du secrétariat continental du MAEP. L'Algérie appelle la communauté internationale à maintenir son soutien à la souveraineté de la Libye et à l'intégrité de son territoire, réitérant par là même son engagement indéfectible en faveur de tous les efforts visant à instaurer la paix, la stabilité et la réconciliation dans ce pays. Intervenant au cours d'un briefing du procureur de la Cour pénale internationale sur la Libye, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, a rappelé la position de l'Algérie vis-à-vis de la crise libyenne. On écoute Amar Benjamar. La position de l'Algérie se base sur les trois principes suivants. La sainteté de la justice, la souveraineté de la Libye et l'impératif de la stabilité régionale. Permettez-moi de rappeler que la crise actuelle en Libye est une conséquence directe d'une décision fâcheuse prise par le Conseil de sécurité en 2011. Oui, la communauté internationale a responsabilité collective en la matière et a une dette considérable vis-à-vis du peuple libyen. L'Algérie appelle la communauté internationale à maintenir son soutien à la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye. La Libye n'a plus besoin qu'on lui fasse la leçon, qu'on lui donne des instructions. La Libye a besoin de soutien et de coopération. L'Algérie réaffirme son attachement indéfectible à tous les efforts ayant pour but d'atteindre la paix, la stabilité et la réconciliation en Libye. Stabilité et réconciliation en Libye. Le Maroc de plus en plus isolé sur la scène internationale. Lors d'une journée d'études intitulée « Sans pillage, il n'y a pas d'occupation », le Parlement espagnol a analysé les récentes décisions de la Cour européenne de justice. Ses arrêts rendus le mois dernier sont présentés comme étant un revers juridique et politique majeure pour le Marzane et ses alliés. Les participants soulignent qu'en affirmant que le Sahara occidental est un territoire distinct et séparé du Maroc, la Cour a rejeté et invalidé la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une prise de position qui vient renforcer si besoin est la légitimité de la lutte des Sahrawis pour leur indépendance. L'annulation par la Cour de justice de l'Union européenne des accords de pêche et d'agriculture entre l'Union européenne et le Maroc a suscité une vive satisfaction chez les agriculteurs espagnols qui considèrent depuis de longues années ces accords comme une concurrence déloyale et une exploitation illégale des ressources du Sahara occidental. Et en plus de poursuivre ces exactions dans les territoires sahraouis occupés, le Marzane impose un blackout médiatique sur ces violations des droits de l'homme dans les territoires occupés en interdisant l'accès aux journalistes et aux observateurs étrangers. On écoute à ce propos Mohamed Delheiba Mayara, journaliste sahraoui. Il y a des violations massives dans tous les domaines des droits civils, politiques, économiques et sociaux au point que la zone dans laquelle nous vivons est une zone fermée selon les chiffres et les statistiques dont je dispose en tant que journaliste, plus de 500 observateurs et journalistes étrangers ont été interdits d'accès au Sahara occidental occupé parce que nous vivons dans une zone complètement fermée. A Razah, la situation empire de jour en jour avec l'intensification des bombardements sionistes sur le nord notamment. Au moins 50 martyrs et plus d'une centaine de blessés ces dernières heures. Aucun répit n'est accordé au Razahoui. 70 000 civils dans le nord de l'enclave risquent de mourir de faim et de soif. Selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, un convoi onusien de 109 camions d'aide alimentaire a été attaqué par des pilleurs non identifiés après son entrée dans le territoire palestinien par le poste frontière de Karam Abou Salem. Et seuls 11 camions ont pu parvenir à destination, soit le pire pillage à Razah en termes de volume selon l'ONU. Une ONG britannique affirme également que le blocus sioniste et les bombardements d'hôpitaux alimentent une urgence sanitaire et les civils qui survivent à la famine et aux blessures sont ensuite confrontés à des épidémies de superbactéries potentiellement mortelles. Retour chez nous, la construction navale en Algérie, un secteur en pleine expansion. Des mesures sont prises pour répondre à la demande nationale, tout d'abord régionale et internationale par la suite. L'Algérie dispose de tous les atouts pour y parvenir. Professeur Beladjine Boumedienne, conseiller auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et enseignant à la faculté de génie maritime d'Oran. On parle à Mohamed Hamza Belmadani. Si on veut aller vers le développement de la construction navale, c'est un développement qui doit se faire en vue de tout ce qu'il y a comme innovation technologique. Non seulement ça, il y a le positionnement de l'Algérie dans le bassin méditerranéen à l'instar des autres pays. C'est un secteur stratégique, ça demande l'implication, l'accompagnement des pouvoirs publics et l'ublision. Donc on doit fixer les objectifs, répondre à une demande en interne, ça c'est clair. Mais surtout maintenant, au vu du contexte géopolitique et géostratégique de par la position de l'Algérie dans le bassin méditerranéen, elle doit s'ouvrir dans le contexte international et notamment africain parce que la demande, elle est là. On doit se positionner, on a tous les atouts pour le faire, à savoir le coût de l'énergie, une main d'oeuvre qualifiée qui nécessite seulement un renforcement de capacité pour être au même niveau que ce qui se fait ailleurs. Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, elle se poursuit à travers le pays. L'événement est accompagné d'ateliers, de conférences et de concours pour promouvoir la culture entrepreneuriale. Illustration Amos Taganem avec Yemina Hamdoud. Cet événement annuel de grande envergure inclut une diversité d'activités telles que des compagnies de sensibilisation, des ateliers de formation, des concours, des conférences et des expositions, le tout visant à encourager et soutenir l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Brahim Boudrah, recteur de l'université Abdelhamid Ibn Badiz de Monstaganem. Comme l'a indiqué le président de la République dans son discours, cet événement constitue une opportunité pour célébrer l'esprit entrepreneurial et soutenir l'innovation et la créativité chez nos jeunes. Désormais intégrés dans la dynamique de l'orientation de notre pays vers la construction d'une économie diversifiée, ouverte et durable. L'organisation de cette Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat, avec la participation de plus d'un million de jeunes à travers tout le territoire national, est une preuve de la confiance de notre jeunesse dans une volonté politique, sincère et pragmatique de soutenir le monde de l'entrepreneuriat et des start-up. En réponse aux nouveaux défis économiques qu'il est indispensable de relever pour réussir la transition vers une économie de la connaissance, en assurant un cadre organisationnel et juridique garantissant un environnement stimulant et stable. L'université de Mostaganem continuera de jouer un rôle actif dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs afin de leur permettre de relever les défis économiques actuels et futurs. Preuve que la jeunesse est le moteur du changement et de l'avenir de notre pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a supervisé hier à l'université, Dr Moulay Tahar de Saïda, le lancement du premier système algérien d'exploitation informatique, une distribution Linux basée sur des logiciels libres et open source. Kamel Badari a indiqué que ce système 100% algérien constitue une base qui permettra la création de nombreuses start-up dans le domaine des logiciels. Relance des plans d'aménagement urbain à Gherdaya, 9 études sur 10 ont été approuvées et la disponibilité du foncier encourage l'investissement dans ce secteur, nous dit Mahfoud Karkar. Le secteur de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction à Gherdaya vient d'enchaîner une vaste opération de relance des divers plans directeurs d'aménagement urbain et par extension les plans d'occupation des sols, comme le soulignent le DUAC Nord-Dien-Ralmi. L'inscription de 10 pédos qui couvrent le territoire des différentes communes qui ont été lancées en 2007-2010 et 2014, mais seulement ces études sont restées sans approbation. On est arrivé à approuver 9 sur 10 dans la Wilaya. Il nous reste un seul pédos. L'enquête publique est achevée. La délibération d'adoption, elle est faite par l'APC, ne serait-ce que la demande, l'avis de l'appui. Et puis, nous arriverons pendant le quatrième trimestre à approuver le DUAC par arrêté du WALI. Cette disponibilité du foncier est un avantage pour implanter les différents investissements. 13 postes qui sont approuvés pendant le troisième trimestre. Cette approbation a permis à la Wilaya de bénéficier de 3 900 hectares comme secteur à urbaniser et 5 665 hectares comme secteur à urbanisation future. Cette disponibilité foncière va permettre à la Wilaya d'implanter tous les programmes en logement, tous les programmes d'investissement. L'Assemblée populaire de la Wilaya et celle des différents communes jouent un rôle important dans l'adoption et la délibération des diplômes. De Rdé Mahfoud Kerkar pour Algétien 3. L'Organisation des filières agricoles est potentielle à exploiter pour répondre aux besoins du marché national. Nariman Mandil reçoit ce matin dans l'invité du jour Ali Daoudi. Il est enseignant-chercheur à l'école supérieure d'agronomie et c'est à partir de 8h15. Retour à présent sur la pièce Zahra Terrimel Tantafed, une production du théâtre régional d'Adrar. La pièce retrace la révolution des populations du sud contre l'occupant français. Mohamed Haouchine pour le détail. Le théâtre régional Ketebiassine a eu l'honneur et le plaisir de recevoir hier la jeune troupe du théâtre d'Adrar qui a présenté sa belle pièce intitulée Zahra Terrimel Tantafed. Autrement dit, la rose des sables se révolte. Tout cela pour traiter des grandes révoltes des citoyens du Grand Sud algérien contre l'occupant français de 1957 à 1962. Notamment les fameuses batailles de Gambou ou de Hassisaka contre les troupes du général Bijar au fin fond du Sahara comme lui le confirme le réalisateur de ce chef-d'oeuvre théâtre à Lotri Bensberg. La pièce traite d'une partie de la révolution algérienne au sud de l'Algérie entre 1957 jusqu'à la bombe atomique de Reagan. Lors de notre recherche nous avons été vraiment étonnés par les données que la quasi-majorité des Algériens ne connaissaient pas. Donc on a préféré traiter une partie de l'histoire de la région. Et là, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'on doit écrire ou traiter cette révolution dans le grand terg, l'irg el-kabir el-garbi. Je trouve qu'il est temps pour le théâtre algérien de se pencher un peu vers ce côté et vers ces sujets. En tout cas, les amateurs du 4e art auront l'occasion d'apprécier cette belle pièce La rose des sables se révolte, demain jeudi à 18h au TNA à Alger. Tizouzou, Mohamed Haouchine pour Alger Chain 3. Sport football pour terminer en match d'ouverture de la dixième journée de Ligue 1. Le co-leader Le Mouloudia d'Alger affronte ce soir à 20h au stade du 5 juillet le Chabab de Belouzded avant dernier au classement. Et en Ligue 2, un match de mise à jour est programmé cet après-midi à 15h. La S-Roube reçoit l'USM Al-Harrach, un match comptant pour la neuvième journée du groupe Centre-Est. 8h13 sur Alger Chain 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, Nesrin à la régie d'antenne. Et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, on retrouve Hadjarmis Oudi pour les nouvelles du ciel.